L'idée de l'entretien, c'est vraiment, moi je m'adresse à des gens qui connaissent mon jeu déjà, plus ou moins, qui éventuellement le pratiquent dans leurs pratiques thérapeutiques ou artistiques. Et l'échange, c'est que moi j'ai vraiment envie de faire connaître des manières différentes d'aborder la thérapie, d'aborder le rapport aux autres. Et puis en général, c'est ou des artistes ou des soignants qui vont pouvoir mélanger les deux, faire des interactions entre nos deux planètes. La première question que je vais te poser, c'est, je vais te présenter tel que je te connais, c'est-à-dire d'une manière assez personnelle. Et puis peut-être te poser une question particulière sur ton travail, sur la manière dont tu éventuellement utilises le jeu dans ta pratique. Et après, l'idée, tu me poses une question par rapport à mon jeu aussi, alors que je n'ai pas prévu. Il va falloir que je réponde de manière spontanée. Et c'est une petite vidéo que je te confie après, que je mets dans les partages. C'est que les gens que j'ai envie de côtoyer, tout simplement, et puis avec qui j'ai envie de partager mon travail. Moi, j'ai envie de te présenter comme Oune. Tu n'as pas mis ton oeil rouge, mais moi, je le devine à travers l'écran. La vision que j'ai, la première rencontre que j'ai, c'est au château de Saint-Féréol, habillée en ménagère et en femme de ménage du château. Et j'avais l'impression plutôt que c'était la duchesse qui me recevait avec son balai et son fichu sur la tête. Et je me disais, c'est incroyable d'avoir autant de personnages à l'intérieur qui cohabitent et d'une manière aussi naturelle. Alors, je ne sais pas si c'est un dédoublement de personnalité ou comment tu le vis, mais j'aimerais que tu me parles un petit peu de la naissance de ton activité puisque tu es clown-thérapeute et l'identité que tu as en tant que clown-thérapeute. Qui est Oune ? C'est la question initiale. Oui, merci. Quand on s'est rencontrés, en fait, c'était l'amorce vraiment, c'était la découverte pour moi du clown de théâtre. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore du tout conscientisées et c'était vraiment un jeu pour moi de laisser apparaître des personnages qui jaillissaient. Et après, j'ai fait la formation pour être clown-thérapeute. Et là, en fait, ces personnages sont très clairement reliés à mes sous-personnalités, en fait. Et j'ai découvert le travail de Jung avec toute cette sous-personnalité. Et en fait, le clown, il devient la grande antenne qui rend visible l'invisible. D'ailleurs, le maître mot de mon travail, c'est rendre visible la vie. C'est-à-dire, le clown, il fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur dans cette espèce de démocratie intérieure qui n'est pas toujours une démocratie joyeuse et sympathique. Des fois, ça tiraille. En tout cas, il va chercher ce qu'il a besoin de parler. Alors, inconsciemment, quand on s'est rencontrés, en fait, je pense que j'avais des personnages qui avaient absolument besoin de s'exprimer. Donc, cette espèce de duchesse ou la femme de ménage. Mais la femme de ménage qui nettoyait les graviers en insultant les... en engueulant les invités. Ils ont fait des miettes, etc. Je me suis retrouvée dans des situations improbables. Mais en même temps, c'était aussi ce côté du clown, un peu le fou du roi qui peut tout dire parce qu'en fait, il est avec son petit masque. Il est toujours protégé. Mais il peut dire beaucoup de vérités. Ça me résonne tellement. Bon, Jung, on le sait, évidemment. Mais moi, je dis souvent une foultitude habite en nous. Et la nécessité, c'est vraiment d'aller s'adresser à cette petite foule réveillée, réclamant beaucoup d'attention. Mais comment, par quel langage, dans quelle forme ? Et quelle est la clé qui va nous permettre d'accéder à celle qui a besoin de s'exprimer à ce moment-là ? L'idée du clown, c'est drôle parce que ça me fait penser aussi au fou dans le tarot, le zéro, le mat. C'est celui qui prend son baluchon, ce cinglé, ce clown, voilà, cet errant, cet ermite errant et qui va aller traverser ce jardin de la connaissance en essayant d'aller rencontrer toutes ces parties pour leur donner, leur donner, j'allais dire, c'est peut-être le mot-clé, la liberté d'être, d'exister. Oui, en tout cas, de laisser la parole à tout ce qui est et loin du diktat, du bien, du pas bien, etc. Alors moi, plus j'avance dans la pratique et plus je me rends compte à quel point il y a la dualité, alors qui est normale puisque on est sur Terre, mais en même temps, souvent, de construction, on a besoin d'opposer les choses alors qu'en fait, tout le monde a besoin de s'exprimer à l'intérieur et que c'est… Alors le clown, il a quelque chose de super, c'est que c'est l'enfant éternel, pas l'enfant intérieur, c'est l'enfant éternel et il dédramatise. En fait, ça permet de rencontrer des parts de nous en dédramatisant et je dis souvent aux gens qui viennent clowner avec moi, je dis en fait, vous partez, c'est comme une psychothérapie, mais sauf qu'au lieu de repartir en disant, en plus je suis comme ça, en disant, super, j'ai rencontré un nouveau copain, parce que s'il est là et qu'il s'exprime, c'est parce qu'il y a un besoin, il y a un vrai besoin. Pourquoi les gens, moi aussi, ont tellement peur des clowns ? Mais moi, en tant qu'enfant intérieur, je suis effrayée par le clown, donc je suis effrayée par la nécessité de rire, la nécessité de dé-rir, tu vois, de toutes ces notions-là et je pense que je ne suis pas la seule et je me demande à quoi ça me renvoie en fait, cette angoisse sourde que j'ai quand je vois un clown qui vient me rire au visage. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est la première chose que je déconstruis avec les gens qui viennent faire, parce que le clown, il n'est pas drôle, enfin il n'est pas nécessairement drôle, il est connecté à ses émotions, par contre, il n'a pas de filtre avec ses émotions et du coup, lui, en fait, le travail du clown, c'est que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Et il transmet ça, sans aucun filtre, avec toute la liberté qui lui est donnée, que le mental veut bien lui donner, parce qu'on est tellement construit. Et ce qui fait qu'en fait, le public, il rit de l'humanité du clown. Le clown, il essaye d'embarquer tout le monde en disant, mais tu vois, moi, ce que je ressens en fait, c'est la même chose que toi. Et souvent, moi, quand je joue, je suis clown sur scène, je ne dis pas des trucs marrants, je raconte-moi mes sous-personnalités qui se battent en duel entre elles, etc. Et ça fait rire les gens, mais ce n'est pas parce que c'est drôle, c'est parce qu'ils se reconnaissent. Et en fait, ils rient jaune. Et ça, c'est compliqué. Il y a des gens qui... C'est que les gens ont peur de la vérité. Et que peut-être, ils vont être terrifiés par quelque chose qui est d'une telle réalité, qu'ils ne peuvent pas se cacher sous des masques ou sous des apparences. En fin de compte, le clown, au lieu d'être un costume, ça finit par être l'évidente vérité de qui tu es. Exactement. Hier, j'étais en intervention avec des jeunes. Et il y a un jeune qui a testé donc le nez et qui est venu et qui m'a dit, en fait, avec ce masque, j'étais tout nue. C'est rigolo parce qu'au début du travail avec moi, souvent, il y a des gens qui viennent et puis qui veulent absolument faire rire. Et donc, en général, on ne dit pas de tout parce que c'est forcé, c'est contraint, c'est très mental, très cérébral. Et puis, puis, au bout d'un moment, il lâche. Et mon boulot, moi, c'est de sentir le moment où, en fait, c'est… Alors, je n'aime pas dire vrai ou faux parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai ou de faux. Mais quand est-ce que c'est l'émotion qui parle ? Quand est-ce que c'est la grande antenne qui donne libre cours à l'émotion ? Ou quand c'est filtré par un mental en disant « il faut faire bien, il faut plaire, je veux provoquer ». Il n'y a rien à vouloir, en fait. Et c'est ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est de ne rien faire. Oui. C'est super, ça me réconcilie incroyablement. Quelques minutes, tu vois, avec cette angoisse d'avoir à… d'être obligée de… Je parlerai évidemment de ton… Je ne sais pas si c'est une école ou si c'est une… Comment tu l'appelles ? Je n'appelle rien parce que… C'est un centre d'accueil de clowns en devenir. Oui, c'est… Un centre de secours des clowns. J'ai l'impression que je n'ai pas encore bien formalisé le truc parce que c'est mouvant, parce que je vais là où je sens qu'il faut aller et puis parce que le clown, pour moi, c'est surtout un activateur de lâcher prise. Je sais que tu fais des stages et c'est aussi ma deuxième question parce qu'on s'est quand même rencontrés autour de mon jeu, évidemment, que tu connais. Je ne sais pas si tu le pratiques régulièrement. Mais à un moment donné, il me semble me rappeler que tu m'avais dit que tu le faisais et ça, j'adorais l'idée que tu le faisais jouer. En fait, quand les gens arrivent en atelier, souvent… Alors bon, je suis mon intuition, mais souvent, je leur fais tirer une de tes cartes. C'est-à-dire que je n'utilise absolument aucun jeu, autre jeu. Je n'utilise que ton jeu qui est en entrée en matière. Je n'ai pas d'analyse, moi, par rapport à ton jeu. Je le fais de façon très intuitive, c'est-à-dire que je leur laisse la possibilité de le faire de façon très intuitive. Et je ne leur pose jamais la question de savoir, à la fin de la séance, s'il y a corrélation. Mais souvent, ils en parlent et quand même, ils disent que c'est incroyable. C'est qu'en fait, je leur donne plusieurs jeux, plusieurs formes de tes jeux. Et donc, des fois, c'est vraiment le support de départ pour aller voir qui a besoin de parler aujourd'hui. Et des fois, c'est juste pour voir la couleur avec laquelle ils sont arrivés. C'est rigolo. C'est vraiment intéressant parce que souvent, on les a suspendus. On fait des banderoles, on les suspend, on les passe à linge dans la salle. Il faut que tu l'envoies une photo, j'aimerais voir ça. À l'occasion, je te reverrai une photo parce que c'est très drôle. Et après, moi, je leur envoie en photo les cartes parce qu'ils ont un cahier où ils dessinent, ils écrivent tout ce qui se passe. Et donc, ils ont des traces. Et je leur pose quand même la question parce que j'observe un peu quand même. Je pense qu'il y en a certains, ils tirent régulièrement la même. C'est vrai qu'on a des entrées. C'est un jeu de Jung, je dirais. C'est normal. C'est l'entrée dans le mandala qui nous est la plus privilégiée parce qu'on la comprend. En fait, ce qui est essentiel pour moi, c'est qu'ils laissent déjà parler ce qu'ils doivent parler. Et du coup, la carte, elle est intéressante pour moi comme support, par exemple, parce que je leur dis, tirez une carte, choisissez la carte que vous voulez et vous vous costumisationnez en fonction. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça leur ouvre des possibles. C'est-à-dire qu'elles, ils n'iraient pas forcément. Tes cartes, elles peuvent aussi venir soutenir pour moi le texte de méditation dans lesquelles je les amène à aller rencontrer la sous-personnalité qui a besoin de parcours. Ça, il y a des périodes où je le fais beaucoup et où ça les emmène dans des choses tout à fait différentes que si je leur parle juste, par exemple, d'un diamant avec des facettes et qui vont discuter avec une facette. Mon spectacle m'hésite, par exemple, c'est vraiment le fruit de tout ça. Et donc, en fait, j'ai dans des valises, des costumes différents. Ce sont toutes mes sous-personnalités qui finissent par se foutre sur la tronche. Donc, je finis avec tout le costume superposé les uns sur les autres parce que tout le monde parle. Et moi, je sors en disant « Mais qui parle ? » Et on peut le voir. Là, je joue le 16 mai à Castelnaudari. Et après, je le joue en petite forme, en performance, à qui veut bien me faire venir. Et je peux ouvrir sur des ateliers de clown, par exemple. Comme je ne veux pas faire trop long parce que la tension est limitée, est-ce qu'à ton tour, tu as une question concernant mon jeu ? En fait, j'aimerais bien que tu me dises là, tout de suite, ici, maintenant, pour toi, Anaka. Anne, quel cas te représente pour toi le plus ton clown ? C'est celle que j'ai enregistrée hier, qui m'a sauté au visage. Je ne l'ai pas sous la main, mais je la mettrai. C'est Isolde parce qu'il se trouve qu'on rentre dans mon agenda de cette année dans Isolde. Et hier, j'ai fait le tirage de Isolde. Je fais ça chaque semaine. Je ne sais pas si tu vois mes petites vidéos, mais chaque semaine, j'essaye de donner aux gens une entrée artistique ou poétique qui fait que ce n'est pas juste mental et psychologique, mais c'est vraiment ce personnage qui jaillit. Et j'ai vu cette Isolde avec ses yeux écarquillés comme ça. Je la regarde et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ces courgettes sur la tête ? Qu'est-ce que je vais pouvoir ? Et tout à coup, je vois l'amplitude de la présence créative. C'est une ode à la créativité, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta couleur, quelle que soit la manière dont ça va jaillir, cette espèce de graine. Qu'est-ce que ça va donner ? Fais-la vivre, fais-la exister. Donc, je me dis, oui, cette carte Isolde probablement qu'elle va me faire mettre tous mes costumes sur ma tête et je finirai par dire, c'est que moi ! Comme à la fin, on est un peu dans le même mood, en fin de compte, avec deux pratiques très différentes. C'est rigolo. Oui, puis ça se nourrit, tout à fait. Après, mon seul boulot, c'est d'aider les gens à rendre visible leur invisible et qu'ils soient heureux, en fait. Après, le reste… Alors, ma dernière question, ça pourrait être, est-ce que toi, tu as une carte préférée dans ce jeu ? Est-ce qu'il y en a une qui ressort, comme tu disais tout à l'heure, souvent ? Eh bien, c'est rigolo parce que… Alors, j'aurais pu penser qu'il y avait Bosem qui était quand même là souvent et en fait, pas tant que ça. Et en fait, c'est souvent Momime qui sort pas mal. C'est génial. Et Tormo. Et Tormo, le père et la mère, c'est intéressant. Et le père, la mère et l'enfant. Et il ne faut pas oublier que Bosem, dans le tarot, il est relié à la papesse. Il n'est pas si petit que ça. C'est celui qui ouvre les annales akashiques. Donc, ça veut dire que cet enfant intérieur, ce n'est pas ton enfant éternel. Il a une sagesse profonde. Et ce que j'adore dans la vision de ton enfant éternel, c'est que lui, l'enfant éternel, pour moi, il a la capacité à rire, à se réjouir de tout. Alors que l'enfant intérieur, il a la capacité à reconnecter à sa sagesse intérieure. On croit que travailler avec l'enfant intérieur, c'est rigoler, faire l'enfant. Pas du tout. C'est quelque chose de très sérieux dans ce jeu qu'est la vie, en fait. Et je me dis, tiens, l'endroit où on joue, c'est juste à côté, l'enfant éternel. Et pour rebondir sur l'enfant éternel, c'est vraiment l'archétype. Et l'enfant intérieur, pour moi, c'est le paradis perdu. Donc, il y a quelque chose de très… qui n'est évidemment pas forcément très drôle. Ben oui. En même temps, qui c'est qui va le trouver, alors, ce paradis perdu ? Qui c'est qui part en chasse ? C'est ce fou de patte, quoi, avec son petit baluchon et le chien qui lui mord les fesses et qui dit, ouais, peu importe le danger, soyons fous, soyons vivants. Et jouons. En fait, c'est jouer, quoi. Et surtout, il n'y a rien qui est grave, en fait. Je fais des formations, je vais faire des formations, je parle du clown. C'est aussi pour… c'est vraiment cette dimension aussi de dédramatiser et de dire qu'en fait, on peut faire des choses très sérieuses en riant beaucoup. On s'arrête là pour l'échange public. Oui, au revoir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup animée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501